Europe 1 Matin Que déjà tout le monde a en tête L'inévitable prochaine crise J'insiste sur ce mot d'inévitable Oui je suis tout à fait d'accord avec vous Cette crise qu'on a vécue ces derniers jours On la voyait venir depuis longtemps On ne savait pas à quel moment Elle se déclencherait Mais on vivait dans la hantise Du retour de 2005 depuis plusieurs années On savait que ça arriverait On savait par ailleurs Qu'il suffisait de regarder une carte Pour savoir que la prochaine fois La déflagration serait beaucoup plus puissante Pour une raison simple C'est qu'on pourrait dire à certains égards Que l'ensemble des grandes villes françaises Paris la première sont aujourd'hui des villes assiégées C'est-à-dire la mutation démographique française Fait en sorte qu'aujourd'hui Autour des grandes villes On retrouve des conditions qui sont rassemblées Pour que les bandes de voyous Puissent désormais non plus contenter de brûler leur propre ville Ce qui est déjà quand même particulier Mais lancer des raids et des razias Sur les grandes villes avec un esprit conquérant Une volonté d'occupation du territoire Une guerre de conquête dans l'esprit De ces voyous évidemment Et ce qui est terrible à travers cela Il vaut la peine de le dire chaque fois C'est que les populations de ces banlieues Qui respectent le droit Qui respectent les règles Qui sont prises en otage Par cet ordre mi-voyou Mi-islamique Le mélange du gangster et de l'imam radical Il n'en demeure pas moins Il n'en demeure pas moins Que les conditions sont rassemblées Pour que dans six mois Ou dans six ans Ou dans cinq ans La même chose arrive Mais en pire encore une fois Parce que tous les discours publics Qui nous disent d'un côté Valeurs républicaines Autorité Réaffirmation de l'autorité républicaine Ou de la République Vous voyez tout ce discours Tout ce discours Puisqu'il ne prend pas au sérieux La question centrale de l'immigration Et bien ce discours Passent à côté de l'essentiel Vous pensez vraiment Que c'est la question centrale De l'immigration Je proposais aux auditeurs De réécouter ce que disait Robert Ménard tout à l'heure Il plaçait justement l'immigration Au centre évidemment du débat Et il racontait cette anecdote Absolument stupéfiante Écoutons-le Vous savez on me dit Il y a tout un tas de gens Qui sont en situation illégale Et il faut les mettre dehors Donc ils sont l'objet D'une OQTF Vous savez Il y a une obligation De quitter le territoire Le 7 Vendredi Vous savez ce que j'ai à faire Vendredi Un type Qui est fait l'objet D'une OQTF Je vais être obligé De le marier madame On ne peut pas me dire Ah c'est tellement compliqué Les choses Comment on est obligé De marier Des gens En situation illégale Qu'on veut foutre dehors Alors Robert Ménard Au micro de Sonia Mabrouk Il y a une demi-heure de cela Benjamin Morel Vous aussi Vous placez l'immigration Au cœur de la crise Que l'on vient de traverser C'est sans doute L'un des éléments Mais il faut voir Que la plupart des jeunes Qui aujourd'hui sont interpellés Ont quand même des papiers français Donc on a un problème Qui est plus profond Et il a au moins trois aspects Il y a un problème Qui en effet Est un problème Je dirais De quartiers Qui sont des hubs sociaux Quand vous arrivez D'un pays étranger Etc Ou quand vous êtes Dans une situation difficile Vous vous retrouvez Dans ces quartiers Et vous n'en Et dès le moment Vous augmentez un peu Dans l'échelle de revenus Vous n'avez qu'une envie C'est d'en partir Donc vous avez une population Qui stagne Dans des situations sociales Qui sont des situations compliquées Ça n'était pas La destination de ces quartiers Ça devait être justement Une zone de ça De transit De transit social Si je puis dire Et cette zone de transit social Le problème c'est que Quand vous avez un ascenseur social Qui est en panne Et bien vous avez Des récriminations Vous avez quelque chose Qui nécrose D'une certaine façon Donc là il y a un premier sujet Le deuxième sujet C'est évidemment Une forme de Je dirais D'incapacité De l'Etat A maintenir l'ordre A la fois à travers Une application des peines Qui n'existe pas Ou en tout cas Qui est très affaiblie Et de l'autre côté A travers une délégation C'est ce qu'on voit Dans cette crise Du maintien de l'ordre public Aux dealers Et à certains groupes Si vous êtes Dans cette perspective là Vous avez des quartiers Qui en effet Sont à l'abandon Et qui lorsque les dealers Ont envie de lever Quelque peu le chapeau Et bien se retrouvent Être des zones Non pas de non-droit Mais des zones Qui deviennent Des zones fondamentalement Érectives Et ça Ça peut en effet Nous réexposer A la figure Dans quelques mois Thibaut de Montbrial Explique ce matin Le Figaro Quand même Que visiblement Les trafiquants Les gens qui pilotent Le trafic de drogue N'ont pas laissé Les émeutiers Mettre la main Sur les armes Nombreuses Dans les quartiers Les armes de guerre Ça c'est une chose Assurément Juste un mot Sur la question Sur l'immigration Juste un mot Sur la question Sur l'immigration Ce que dit Jean-Marie Moral La plupart des émeutiers C'est vrai Sont des papiers français Quand on parle Justement d'un problème D'assimilation Et d'intégration Qui s'étale Sur une, deux, trois Générations Sinon davantage Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit simplement Qu'il y a une dissociation Telle entre la nationalité Française Entendue au sens Administratif et juridique Et de l'autre côté La nation française Entendue au sens Sociologique, culturel Historique Cette dissociation est telle Qu'il y a aujourd'hui En France Et c'est tragique Une partie de la population Qui participe formellement À la communauté politique Française Mais qui s'y sent étrangère Et qui non seulement S'y sent étrangère Mais la rejette Et non seulement La rejette Mais quelquefois Chez les plus jeunes Veut la dominer Alors il faut avoir Cela à l'esprit Il y a une logique De ce point de vue Communautariste C'est le terme Généralement utilisé On pourrait en utiliser D'autres aussi Par ailleurs Vous évoquez Les autres raisons C'est une chose Tout à fait fondamentale Vous évoquez La question des armes aussi Un jour Moi ce que je redoute C'est pas que les jeunes Soient capables De s'emparer Des caches d'armes Dans les cités Finalement une arme Réussissent Et décident de tirer Sur un, deux, trois policiers Et là qu'ils tombent C'est le scénario évoqué Par Laurent Berton Dans Guérilla Un peu à l'envers Donc il imagine Cette situation Et que là tout explose Parce qu'un jeune fou À 12 ans On a beau être Sous l'autorité Du grand frère Du dealer Du trafiquant Il suffit qu'un jeune fou Décide de tirer comme ça Parce qu'il aura vécu C'est le stade suprême De l'initiation À l'antirépublique Vous voyez là Vous imaginez la suite Alors il y avait Cette promesse Qui aujourd'hui Qu'à l'issue des 100 jours Qu'il avait décrété De manière informelle Après l'adoption De la réforme des retraites Que le pays serait apaisé On apprend dans le Parisien Que les équipes du président Préparaient un slogan Pour le 14 juillet La France sereine C'est pas bien réussi J'ai joué Alors la question Que je vais vous poser C'est bon Le Covid avait abouti Au quoi qu'il en coûte La guerre en Ukraine Cette idée Qu'il fallait restaurer La souveraineté industrielle Bon et les émeutes Sur quoi politiquement Ça va déboucher Pensez-vous Benjamin Je crains malheureusement Qu'encore une fois La montagne des bouches d'une souris C'est-à-dire qu'on a un immeuble Et cet immeuble On voit d'une fissure Chaque mois A chaque crise Et on la colmate difficilement A travers quelques mesurettes Mais à terme L'immeuble C'est la fragilité même De l'immeuble Il y a quand même ce sujet D'autorité parentale Vous avez entendu Hugues Moutou Le préfet de l'Hérault Disant à cet âge-là C'est deux claques et au lit En parlant des mineurs Qui sortent et qui sentent Les sens en rentrant chez eux Mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure C'est-à-dire qu'on délègue L'ordre public Dans les quartiers aux dealers Maintenant on délègue L'éducation des enfants aux parents C'est bien s'ils le font Mais est-ce qu'on est sûr Qu'ils le feront Donc en fait Vous avez un état Qui là-dessus capitule Si jamais vous aviez Des enseignants en banlieue Qui étaient soutenus Par leur hiérarchie Parce qu'aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez en règle générale Essentiellement dans les académies De Créteil et de Versailles Des professeurs Qui sont des enseignants Vous savez les contractuels Formés en trois jours À la rentrée C'est beaucoup dans ces académies Vous avez des gens mal formés À qui on demande D'assurer l'éducation des enfants Ces gens-là Lorsqu'ils font preuve De quelques autorités Souvent ils ne sont pas soutenus Par le ministère Mais on sent quand même Monter très fort Une demande d'ordre Et de sécurité Mais plutôt qu'abandonner ça Sur les parents Et on n'a aucune garantie Qu'ils le fassent Même s'ils devraient le faire On ferait mieux De renforcer l'école d'un côté Et puis ensuite D'appliquer les peines Je sens quand même Deux lignes de force politiques Un demande d'ordre Et de sécurité C'est assez clair Et cette idée Vous avez tout à fait raison C'est-à-dire la destruction En répétition de quartiers Les incendies à répétition Par certains Et l'ensemble des Français Chaque fois doit payer Il y a quand même Des limites à improviser Des plans marchaux À la répétition Pour chercher à acheter La paix sociale Comme on dit Quand en effet Pour l'immense majorité Des Français Qui sont déjà surtaxés Surimposés C'est l'occasion de financer À nouveau la reconstruction Le quartier Qui demain ou après-demain Brûleront encore C'est quand même pas un détail Pour ce qui est de la question Oui évidemment l'autorité Mais l'autorité parentale On me permettra de différer Un peu du point de vue De Benjamin Sur cette question Benjamin Morel C'est permis Sur une raison On ne délègue pas De manière un peu désespérée L'autorité aux parents Si dans la structure de base D'une société qui se tient C'est la famille Si le père Ne joue pas son rôle Si la mère Ne joue pas son rôle L'éducation nationale Ne peut pas récupérer Chaque fois Les fonctions naturelles Qui sont déléguées aux parents Je dirais même plus Qu'on a cru Que la police En fait Devait récupérer ce rôle Qui devrait revenir aux parents Quand on disait Sur la police de proximité Etc Alors je vais parler Comme un vieux réac Si la figure du père Qui est la figure De l'autorité verticale Dans la famille normalement Si la figure du père Est absente Qui occupe une fonction symbolique Là j'appartiens au monde d'avant Qui croyait que le père existait Et bien si le père est absent Le moment de la révolte Contre le père Va se jouer contre D'autres figures d'autorité Et dès lors Ce sera soit La société dans son ensemble La république avec sa majuscule La police Donc faites la liste Donc il y a des effets sociologiques réels A la décomposition De la structure familiale On le sait Dans la sociologie américaine Depuis les années 60 Et ensuite Le problème C'est que reconstruire la famille Ça ne se fait pas par décret On ne dit pas Il faut reconstruire la famille Et la famille se reconstruira Ce n'est pas aussi simple que ça Et c'est l'élément dramatique Et le politique Ne peut pas toujours se substituer Aux fonctions On pourrait dire De solidarité naturelle Il a eu deux claques Et il est allé au lit Mathieu Bocoté Quand il était petit Apparemment Ça a bien marché Non mais en fait On ne diffère pas C'est-à-dire que On ne peut pas décréter Il faut quand même Qu'on agisse aujourd'hui Sur le levier sur lequel On a quand même des moyens Pour revenir sur la politique de la ville En effet Balancer 40 milliards Aujourd'hui ça ne sert à rien Vous rénovez Vous repeignez les bâtiments Vous faites du service public De manière relativement dysfonctionnelle Mais en soi Vous ne changez pas de logique Regardez ce qu'ont fait les Danois Ils ont dit Voilà il y a des quartiers ghetto Des quartiers hub Comme je l'évoquais Et bien On fait exploser ces quartiers Et on a une meilleure répartition De la population etc Qui fait qu'on n'a plus Ces quartiers Où vous avez une population En voie de déshérence Qui stagne Si on ne change pas de logique On n'a pas changé de logique Après 2005 Et bien à ce moment-là Il ne faut pas s'étonner Que demain Lors de la coupe du monde de rugby Lors des Jeux olympiques Lors d'un autre événement Et bien on est les mêmes événements Et là politiquement Ce sera beaucoup plus difficile Pour l'exécutif Ça on le dit beaucoup Ces derniers temps Tiens c'est dommage On n'a pas eu le temps De parler de la cagnette Pour la famille du policier 1.338.000 euros Récoltés à 5h du matin Avec près de 70.000 donateurs Je pense qu'on aura l'occasion